BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, sincèrement vous nous avez manqué. On vous avait promis le retour de De Quoi Je Me Mêle pour le dernier week-end août, et bien nous sommes là. Voilà, c'est la rentrée pour De Quoi Je Me Mêle, pour tous les programmes d'ailleurs de BFM Business et de la plateforme Tech & Co. Donc très heureux d'être là, vous le savez, chaque vendredi en avant-première De Quoi Je Me Mêle, version audio, le podcast audio avec le petit module bonus, vous avez en plus la version vidéo sur YouTube, et puis on vous diffuse tout ça le week-end sur BFM Business, à la fois la radio à la télé. Avec au sommaire, pour ce premier De Quoi Je Me Mêle de cette rentrée 2024, et bien toute l'actualité de ces derniers jours, parce que croyez-moi, c'est la rentrée aussi pour l'ActuTech. Je vous rappelle le hashtag DeQJMM pour nous suivre, merci encore une fois d'être là, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et évidemment, un De Quoi Je Me Mêle, même pour cette nouvelle saison, ne serait rien sans... Anthony Morel ! Salut François, salut tout le monde ! Salut Anthony ! C'est un plaisir de vous retrouver ! Mais oui, c'est ce qu'on se disait quand on s'est croisés sur le plateau tout à l'heure, on est vraiment très heureux de se retrouver. Bien sûr, les vacances c'est sympa, mais on fait un métier qu'on aime, donc c'est toujours sympa. Parce que souvent on dit, voilà, on est heureux, on est content, etc. Mais vraiment, vous nous avez manqué pendant ces vacances, enfin vous m'avez manqué. Alors on était bien en vacances aussi, mais bon, voilà, on est très heureux d'être là. Et puis Nicolas Guyot est là aussi, salut Nicolas ! Salut François, salut Anthony ! Heureux de vous revoir aussi ! Bah Nico, ravi d'être là ! Ça va, t'as passé de bonnes vacances ? Bah écoute, ouais, toujours, avec le soleil et tout, et surtout la rentrée, effectivement, il se passe plein de trucs, donc effectivement on revient, et ça repart comme en 14. Moi j'aimais les travails et plaisir pendant les vacances, je suis allé à Bletchley Park. Tu sais, à Bletchley Park, c'est le complexe à l'extérieur de Londres, ou Alan Turing, tu sais, à déchiffrer la machine Enigma, et puis après il y a toute l'histoire autour, voilà, de la création de l'informatique moderne, de l'intelligence artificielle. Ah ouais ! C'est formidable, et donc j'en profite pour conseiller à tous ceux qui feraient un petit séjour à Londres, un petit étoile à Londres, ouais. Et bah franchement, allez-y, c'est à une demi-heure de train, ça se fait hyper facilement, et c'est incroyable, c'est vraiment génial. Ouais, top, super ! Super, ça me donnait envie d'aller à Londres. Bon, au-delà de ça, je trouve que le rédacteur en chef de clubique est un peu trop bronzé. Ah ouais, c'est vrai, il n'est pas allé à Londres, lui. Je pense que le télétravail a bien, bien, bien bossé, là, hein, t'étais à fond quand même, hein. À fond, voilà. Bon, écoutez, dans l'actu, on va évoquer plein de choses, un petit mot sur Apple, puisque la keynote est la semaine prochaine, mais on ne va pas commencer par ça, parce qu'évidemment, on va beaucoup parler d'Apple la semaine prochaine, on va débuter par l'actu qui, eh bien, met en fébrilité tous les médias depuis le début de la semaine. C'est la mise en examen au départ, non, pardon, la garde à vue au départ de Pavel Dureuve, le fondateur de Télégramme, c'était le week-end dernier. Franchement, ça a surpris tout le monde, on ne s'attendait pas à ce truc-là. Avec surprise, ouais. Voilà, garde à vue qui a duré 96 heures et qui s'est transformé, donc, en une présentation au juge. Et là, il a été mis en examen. Alors, évidemment, on va en parler, parce que Télégramme, c'est de la tech. Vous êtes peut-être tout comme nous, utilisateurs de Télégramme. Et franchement, on a beaucoup d'interrogations concernant cette histoire. On n'a pas toutes les réponses. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapide de ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Pavel Dureuve, qui, visiblement, était sous le coup d'un mandat d'arrêt, et il était au courant. Alors, on n'a pas, encore une fois, c'est compliqué de tout démêler. Mais en tout cas, il s'est posé sur le territoire français. Il a été arrêté dans le cadre d'une instruction judiciaire, parce qu'en gros, on reproche à Télégramme d'héberger des contenus illégaux, type contenu pédophile, type trafic de drogue. Et c'est vrai que Télégramme, on va en parler, mais c'est un peu le Far West. Et c'est un peu ça, le truc, quoi. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la personne physique de Pavel Dureuve, ce n'est pas son entreprise, mais c'est lui qui est considéré comme étant responsable des dérives, j'allais dire, de ce qui se passe sur sa plateforme, ce qui pose vraiment énormément de questions. Comme un éditeur, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et c'est vrai que Télégramme, alors il faut rappeler, parce que tout le monde peut-être n'utilise pas Télégramme, mais c'est une plateforme qui est un petit peu particulière, parce que c'est à la fois une messagerie instantanée, une messagerie instantanée... À la WhatsApp. À la WhatsApp. À la Signal. Alors qui a fait toute sa communication sur la sécurisation des échanges, le chiffrement de bout en bout, sachant que, alors, ce n'est pas une option par défaut. On peut activer cette option-là, mais en fait, ils ne sont pas meilleurs que WhatsApp ou que Signal, par exemple, dont on parle régulièrement. Il y a un mode qui est vraiment chiffré, il faut l'activer pour pouvoir avoir des conversations ultra chiffrées. Donc en fait, voilà, ce n'est pas mieux qu'une autre messagerie. Exactement, mais ils ont beaucoup communiqué pour ça, mais ça, tu couples ça avec le deuxième aspect de Télégramme, qui est le côté réseau social, c'est-à-dire que tu peux aussi diffuser très rapidement vers de très larges communautés un message, et quand tu couples à ça une modération qui est quasi inexistante, en fait, tu en fais un truc qui est absolument formidable. C'est le tout à l'égout du web. Bah oui, parce que du coup... Et c'est aussi une plateforme de blog, en fait. En plus, oui. La troisième brique, et là, en fait, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est le only one du... Le only one du dégueulasse, quoi, du dégueulasse. Du coup, t'es un réseau terroriste, par exemple, tu vas te servir pour faire de la propagande et pour la diffuser très massivement de manière tout à fait libre, et puis à côté, tu vas avoir les messages, les échanges de messages secrets qui s'auto-détruisent, et donc tu peux être extrêmement discret de ce point de vue-là. Et Télégramme refuse systématiquement, ou quasi systématiquement, de coopérer avec les États lorsqu'ils leur demandent des comptes sur des affaires de terrorisme ou de pédophilie. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais très souvent. Mais parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils échangent sur ces sujets en toute impunité. C'est ça, le truc qui est complètement dingue. C'est que vous pouvez voir des choses, vous entendez quelque chose dans un troquet, en bas de chez vous, etc., vous pouvez aller à la gendarmerie en disant « Ben attendez, j'ai entendu quand même, il y a des gars apologie du terrorisme, etc. » Il y a un contact qui se prépare, là, les gars. Donc les gars, ils se sont arrêtés de dire « Là, il n'y a rien. » En fait, ils répondent quasiment jamais. C'est ça. Alors, effectivement, c'est un super outil. Après, il ne faut pas non plus balancer le bébé avec l'eau du bain. C'est un super outil. Dans certains pays comme l'Iran, etc., si vous voulez communiquer, si vous ne voulez pas vous faire attraper par l'État totalitaire, c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser. Des journalistes qui veulent protéger leurs sources aussi, qui utilisent cet outil-là. Est-ce qu'ils la protègent mieux que sur WhatsApp ? Tu vois, c'est ça la question. Je crois qu'encore une fois, beaucoup ont été piégés par le marketing. Ben oui, c'est ça. Ils ont été très forts pour ça, Telegram. On est sur Telegram, on est au top secret. C'est un peu la messagerie des agents secrets. C'est exactement ça. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Alors que si tu compares à Signal ou à Olvid, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins, mais qui sont des messages. Mais même un message, visiblement, est aussi bien crypté, enfin chiffré de bout en bout. Mais bon, sauf qu'en fait, là, on parle de services américains. Service américain, tout le monde sait qu'il y a des backdoors, que globalement, la CIA ou la NSA a besoin d'une info, etc. Ils vont aller la récupérer directement. Pour eux, il n'y a pas besoin d'aller sonner chez... Chez Pavel Durov. Ils ne sonnent pas chez Mark Zuckerberg. Ils appuient sur un bouton et puis ils voient tout ce qui se passe. Donc là-dessus, ça se passe automatiquement. Après, bon, c'est vrai que... Est-ce que... Enfin, bon, après, c'est un autre débat, mais qu'il y ait une sécurité, on va dire, sociétale de surveillance. Et on le voit. Et on va peut-être revenir, justement, à l'objet de la garde à vue de Pavel Durov. Il s'est fait arrêter. Pourquoi ? Parce que, justement, il ne collabore pas avec les autorités lorsqu'on lui demande de déchiffrer des messages. C'est ça le problème. Je crois. Et c'est lui qui est responsable, en fait, en tant que PDG de Telegram. C'est lui qui est responsable. C'est-à-dire qu'en fait, quand ces services ne répondent pas à la justice française sur les enquêtes, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème de justice. C'est ça le problème. C'est ça qu'on lui reproche. C'est qu'en fait, il y a des trafiquants qui trafiquent de la drogue, des armes. Il y a des images pédophiles sur le réseau, etc. On demande de les enlever. Il y a des gens qui déclarent des trucs dégueulasses sur son réseau. On demande d'avoir pour accéder à l'IP de ces personnes pour pouvoir aller les réveiller à 6h du mat. C'est impossible avec Telegram. Mais après, c'est vrai que c'est, à ma connaissance, il y a peut-être eu d'autres, des précédents, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'une personne physique, ce n'est pas son entreprise, finalement, qui est mise en cause, mais c'est lui, personnellement. Et je pense que ça doit faire se poser des questions à un certain nombre. Enfin, je pense à Elon Musk, par exemple, tu vois, parce que X, ce n'est pas forcément très bien modéré non plus. Il y a des trucs, là, il y a eu des histoires avec de la vente d'armes, etc. Excuse-moi, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. La modération, ce n'est pas tout à fait ça. Là, c'est le fait que, lorsque tu as une injonction policière, le juge, tu répondes ou pas. Et finalement, X, peut-être qu'ils le font. Peut-être que quand un juge qui appelle les copains d'Elon Musk et qui leur dit, écoutez les gars, je veux avoir l'intégralité des échanges en MP de tel compte sur X, envoyez-les-moi, peut-être qu'ils le font. Donc, il y a la modération qui est une chose et qui est catastrophique sur X, mais peut-être qu'Elon Musk et son équipe répond aux injonctions des juges lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est, je crois, le distinguo qu'il faut faire entre les deux. Et c'est ce qu'on reproche à Pavel Durov. C'est un peu comme un opérateur télécom, si tu veux. Et que, je ne sais pas moi, il y a un juge qui dit, écoutez, moi, j'aimerais bien, parce que j'ai les soupçons de je ne sais pas quoi, écouter, avoir les derniers SMS d'Anthony Morel. S'il y a une injonction d'un juge, ton opérateur télécom va être obligé d'envoyer ces informations-là. C'est la même chose, sauf que Telegram ne le fait pas. Moi, je suis persuadé, effectivement, que X le fait, que M. Metaille le font, etc. Sinon, il serait la même chose. Elon Musk vient souvent en France. En tout cas, il a publié un message de soutien à Pavel Durov en disant, voilà, en 2030, imaginez, en Europe, vous faites arrêter parce que vous avez publié un même. Enfin, voilà. Je pense qu'il se reconnaît dans le sens où, finalement, Pavel Durov, c'est un peu Elon Musk qui pousse encore plus loin le bouchon. C'est-à-dire, dans ce côté, tu sais, libertarien absolu, c'est-à-dire plus, plus, plus. Et d'ailleurs, il s'est installé, Telegram, alors c'est russe à l'origine, mais il est installé à Dubaï, justement, pour limiter les pressions que peuvent exercer sur lui à la fois l'Union européenne et à la fois les États-Unis. Ce qu'il y a de savoureux dans cette histoire-là, c'est pourquoi il a été mis en garde à vue, c'est parce qu'il a la nationalité française, ce garçon. Oui, exactement. Alors, peut-être que s'il n'avait pas eu la nationalité française, il aurait pu être aussi en garde à vue, mais je pense qu'étant donné qu'il est citoyen français, c'est peut-être plus facile. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste juriste. Après, il doit rendre les comptes parce qu'il a plusieurs nationalités, là aussi la nationalité russe, la nationalité émiratie aussi, je crois. Il a un passeport français. Il a un passeport français qu'il a depuis 2021. Alors, je crois que c'est le Wall Street Journal qui expliquait que, encore une fois, là, on va entrer dans la géopolitique, mais que, finalement, le gouvernement français l'avait approché il y a quelques années en espérant que Télégram puisse venir s'installer en France. Exactement. Et coopère avec les services secrets français. Et, finalement, ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Parce qu'il y a plein de gens en France, y compris, je crois, Macron, je ne sais plus, mais en tout cas, le gouvernement... Alors, je crois que maintenant, c'est interdit, mais il y a une époque, en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Télégram, y compris dans les hautes sphères politiques, tu vois. Bien sûr. Mais moi, le gouvernement de Macron, il y a 3 ou 4 ans, utilisait Télégram. C'est ça. Je crois qu'ils ont un récrément. Mais ça m'a même plus loin pour certains pays. Les Russes, on a appris aussi que les Russes, l'armée russe, n'a pas d'outil de communication à peu près chiffré, etc., et utilise Télégram. Et c'est pour ça aussi que ça met les Russes dans un état d'énervement pas possible. C'est qu'en fait, ils se disent, les Français, ils vont récupérer toutes les clés, ils vont pouvoir déchiffrer tous nos messages et les envoyer aux Ukrainiens. Et bon, voilà. Donc ça, c'est aussi le problème d'être dépendant d'une messagerie comme ça. Moi aussi, ce que je trouve un peu bizarre aussi, c'est que ce Télégram, en fait, fonctionne avec des serveurs dédiés, en fait. Ce n'est pas une fonction, globalement, en mode pire-to-pire, où chacun partage des données. Là, en fait, les serveurs, ils sont dans des endroits bien précis. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, globalement, directement, tu vas voir dans le pays où les serveurs sont... Mais il y a peut-être des serveurs en France, d'ailleurs. Je ne sais pas, ça. Je ne pense pas, à mon avis. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas des redondances un peu partout. Oui, je pense qu'il y aura du cash, des choses comme ça. Mais je ne pense pas que les serveurs... Alors, c'est assez intéressant aussi, c'est que tous les employés de Télégram, en fait, il n'y a pas un siège social, comme dans la Silicon Valley. Ils sont un peu tous disséminés dans le monde. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est un truc assez intéressant aussi. Et l'autre point, c'est que quand un mandat d'arrêt... Si le mandat d'arrêt est tombé le 8 juillet, je crois, comment le gars peut arriver au bourget ? Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est une légende urbaine ? Mais je ne sais pas si vous avez pu passer sur les réseaux sociaux, l'image de sa petite amie, qui est une influenceuse, un top modèle, etc. Et visiblement, ce serait pour... Je ne sais pas si c'est pour l'impressionner, mais en gros, pour lui faire visiter Paris, plus ou moins, qu'il aurait atterri, en sachant qu'il était quand même sous l'objet d'un mandat d'arrêt. D'accord, donc il a fait ça en toute impunité, quoi. En se disant, bon, voilà, je ne risque rien. J'ai vu passer les enquêteurs des réseaux sociaux pour publier des photos de cette jeune femme qui était visiblement avec lui dans l'avion. Bref, il y a toute une histoire autour de ça. Il a voulu sortir le grand jeu, quoi. Oui, c'est pas mal en même temps. Mais si c'est pour finir, par avoir une obligation de garde à vue et obligation de ne pas quitter le territoire, parce qu'il est obligé de rester sur le territoire. C'est quand même assez étonnant. Moi, je trouve vraiment très étonnant. En fait, même, il faut voir aussi qu'il n'y a pas qu'en France où il est un petit peu challengé, on va dire. Challengé, le gars. Viens te challenger au commissariat. Ça va être sympa. Non, mais en fait, il ne peut pas mettre les pieds aux Etats-Unis. Il ne peut pas mettre les pieds dans plein d'endroits. Il arrive aux Etats-Unis. C'est une bonne raison directe, le gars. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs aussi qui courent comme quoi la France l'aurait arrêtée pour le livrer aux Américains. Mais ça, c'est la théorie de réseau social low-level. Parce que comme il est citoyen français, il n'y a pas de raison qu'il soit extradé. Sauf qu'en fait, il y a des obligations. En fait, il y a des accords entre les pays. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il pourrait être extradé, même s'il est français. Regarde ce qui s'est passé avec Assange, avec Londres et Washington. Oui, c'est vrai. Il y a des possibilités. C'est compliqué. La partie géopolitique, j'avoue. Oui, c'est compliqué, mais ça prouve en tout cas le profil un peu sombre et mystérieux de ce garçon. Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'il va céder et se plier aux injonctions de toutes ces décisions de justice et ouvrir Telegram ? Ou est-ce qu'il va tenir bon ? Parce que s'il ouvre Telegram, il ouvre la boîte de Pandore. Est-ce qu'il l'ouvre officiellement ou officieusement ? En fait, c'est ça aussi. Peut-être qu'il va y avoir un deal à un moment. On ne dit rien, mais tu l'ouvres. On te relâche, etc. Mais à partir du moment où il ouvre, c'est fini, je pense. Il l'ouvre à des services de renseignement. Mais après, c'est comme les problèmes dans les quartiers. Il y a un gars qui est relâché par les policiers. Tout le monde a dit que... Le jour où il sort du territoire français, Pavel Duret, on va dire Oula ! Il y a un truc. En revanche, on est d'accord qu'on tient la prochaine série Netflix qui va cartonner ou pas ? On est d'accord ? Ah oui, totalement. Et on remet une petite pièce ou pas ? Allez ! Vous êtes au courant ? Le gars, en fait, il se vende d'avoir plus d'une centaine d'enfants. Ah oui, j'ai vu ça ! Ouais, ouais, ouais. Il donne son sperme. Tu vois, il y a encore Elon Musk plus plus. Elon Musk, il doit en avoir une douzaine ou une quinzaine. Oui, il faut dire ça. C'est ça. C'est Elon Musk plus plus. C'est un truc de dingue, quoi. Le gars, il ne boit pas d'alcool. Il ne mange pas de viande. Il ne consomme pas de médicaments. Mais il bastonne son fils, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu cette histoire-là aussi. D'ailleurs, c'est l'une des infractions qu'on peut lui reprocher. J'ai l'impression que tu as des légendes. C'est Kaiser Sozee, le mec. Non, non, non. Il a été démontré qu'il y avait des faits de violence avec l'un de ses enfants. Ah ouais ? Ok, ok. Donc, ce n'est pas joli, joli, tout ça, si vous voulez. Enfin, bon. Enfin, bref. Voilà. On ne va pas aller plus loin. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais c'est une histoire passionnante. Une histoire de dingue. C'est le feuilleton de la rentrée. Ouais, c'est le feuilleton de la rentrée. Franchement, alors là, merci. J'ai vu ça dimanche. J'ai dit, ah, c'est cool. C'est la prochaine. On est bien. On est bien. Je n'ai pas été obligé de parler du stockage des photos de l'été. Exactement. C'est les vieux marronniers qui reviennent à chaque fois. Les vieux marronniers quand ils reviennent dans l'actu. On fait nos choux gras là-dessus. C'est vrai. Et en plus, vous faites des articles très intéressants sur... Enfin, plein d'angles très cool. C'est très bien. On referme la parenthèse télégramme qu'on réouvrira sans doute la semaine prochaine. Et on enchaîne avec la date du 9 septembre. C'est bientôt. Le 9 septembre, c'est un lundi. Et ça, c'est rarissime. Se déroulera la keynote d'Apple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi un lundi plutôt qu'un mardi ? On vous en parle pourquoi ? Peut-être que Tim avait aquaponné un mardi, il peut pas... Et on vous en parle pourquoi ? Parce que, bien sûr, ça sera à suivre sur tous les canaux de Tech & Co, la plateforme, évidemment, avec une émission spéciale sur BFM Business dans Tech & Co, spéciale, évidemment, qui note Apple dès 20h, avec nos experts, bien sûr. Melina d'Avansoulas qui sera sur place, ça c'est cool. Elle pourra nous montrer les téléphones et on pourra faire des petits duplexes avec elle. J'imagine que toi, Nicolas, vous allez mettre le paquet aussi là-dessus, bien sûr, sur Clubic. Donc, ça va cartonner. Et alors, oui, moi, j'ai eu une rumeur concernant le changement de date parce que le 10, c'est le grand débat politique entre Kamala Harris et Donald Trump. Ah oui, ça peut être une bonne raison. Et je pense que Tim Cook s'est dit « Ouh là là, on va pas mélanger iPhone et politique. Donc, on va décaler le truc pour pas être dans cette histoire-là. » Dans le même timing. Et je pense que c'est ça parce que, en général, c'est toujours les mardis et là, pourquoi le lundi ? Non, 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 c'est sûr. Il faut un événement de cette ampleur-là pour qu'il décale parce que sinon... Ça faisait quoi ? Ça faisait deux mois qu'on n'arrêtait pas de dire « ça va être le 10, ça va être le 10, ça va être le 10 » et là, c'est le 9. Ah ben non ! À moins qu'il y ait autre chose ! À moins qu'il y ait autre chose ! Je pense que c'est vrai, mais c'est assez plausible. Voilà, pour éviter, on va dire, de s'entrechoquer avec l'actualité politique américaine qui est aussi très intéressante et très tendue aussi. Donc, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Les nouveaux iPhones, mais ça, on aura l'occasion de reparler dans... Non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines puisque ça sera de quoi je me mail de la mi-septembre. Nouveaux iPhones, nouvelle Apple Watch. Voilà, ça sera les 10 ans de l'Apple Watch. Donc, on peut s'attendre à peut-être un truc sympa pour les 10 ans de l'Apple Watch. C'est vrai, parce que sur l'iPhone, ça va être surtout l'intégration de l'IA, comment ça se met en place. Ça va être ça, en fait. L'iPhone, il y a ça. Il y a un bouton dédié pour un déclencheur pour prendre les photos. Ça, c'est pas bête du tout. Ils ont rajouté un bouton. C'est-à-dire que vous allez prendre les photos et je pense que globalement, on va pouvoir voir un peu comme sur un smartphone les mises au point, etc. On a déjà un bouton dédié, quoi. Ouais, mais t'as un bouton dédié. Ouais, t'as un bouton. Non, mais sur l'iPhone, quand tu fais un selfie, t'as toujours un bouton. T'as ton bouton de volume. Alors, je sais pas, moi, je suis sur Android, mais voilà. Moi, je tombe tout le temps. Moi, j'ai éteint le téléphone. Ouais, moi aussi. C'est ça. Non, non, mais c'est clair. Mais un bouton dédié, c'est pas trop mal. Ça fait vraiment le boomer. Il veut prendre une photo et puis il éteint le téléphone. Ah, pardon. Attends, on va regarder. On la recommence. Il y a ça. Il y a visiblement les capteurs qui vont être réalignés pour pouvoir faire des vidéos pour l'Apple Vision Pro. Ouais, ça, c'est la révolution. Moi, j'attendais ça depuis vraiment un truc de fou, quoi. Attendez, là, on parle de... Voilà, moi, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si tu vas avoir finalement plusieurs versions de l'iPhone en fonction de la zone géographique dans laquelle tu habites, en fait. Parce que tu vas avoir... Tu veux dire sur l'OS. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que tu vas... Je trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as les Européens qui n'ont pas accès aux fonctionnalités IA, en tout cas, pas dans un premier temps. Mais, par contre, qui vont avoir les boutiques d'applications alternatives, qui vont avoir la possibilité de supprimer des applications, y compris des applications système, etc. Donc, est-ce que, finalement, tu ne vas pas avoir une sorte de dézonage de l'iPhone qui tue un peu la simplicité ? En fait, j'ai l'impression que l'iPhone va s'androïdiser d'une certaine manière, se bordéliser, on pourrait dire aussi, ou se complexifier un peu, même si je suis plutôt utilisateur d'Android, mais, en tout cas, je trouve que là, il y a un changement d'identité qui va être intéressant à observer. Après, sur les nouveautés vraiment purement hardware, je ne sais pas si on peut s'attendre à des miens. On verra le 10, on verra le 10. Je ne vais pas être mauvaise. Le 9, plutôt. On verra le 9. Oui, on verra le 9. Il y a des écouteurs aussi qui sont prévus ? Oui, nos nouveaux AirPods. Alors, n'est pas des AirPods Pro. C'est des AirPods, on va dire, les moins chers, mais qui intégreraient aussi un système de réduction de bruit. Donc, à voir. Bon, écoutez, on découvrira tout ça. Vous avez vu que dans les prochains mois, on pourra désinstaller plein d'applications sur l'iPhone. C'est ça. L'App Store, Safari, enfin, j'ai l'impression de revivre ce qu'on avait vécu à l'époque de Windows. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est exactement ça. C'est l'époque d'après Windows XP, quand on a commencé à leur dire qu'il faut enlever Windows Media Player. C'était fin 90, 98. Windows Media Player, ça faisait un moment de ne pas prononcer ce truc-là. Et ironiquement, c'est Bill Gates qui avait aussi sauvé Apple de la faillite. Parce qu'en fait, s'il n'avait pas eu ses injonctions d'ouvrir la concurrence, ses services, etc., il n'aurait jamais mis 200 millions dans Apple au moment du retour de Steve Jobs. Ah, tu vois. Il y a l'intégration de Microsoft Office aussi. Ça a été dealé avec Jobs. Oui. Et je pense que Gates, il s'est fait pas mal d'argent. Il a fait une belle culbute avec cet investissement-là. Oui, mais il a peut-être sauvé Apple aussi, comme tu le dis. Donc, tout le monde était gagnant, finalement, dans cette histoire-là. Oui, effectivement. Mais les Américains sont quand même aussi très envieux de ce qu'on est en train d'avoir en Europe. Les Américains... Oui, il y en a beaucoup quand même, dans mon entourage, qui trouvent ça super de pouvoir justement dégager, aller un peu plus loin dans le système, etc., et de pouvoir installer un autre store pour, par exemple, les PixStores, d'autres outils. Vous savez, tu as cette humeur, comme quoi il y aurait plusieurs OS. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aurait un OS pour chaque continent, finalement. Moi, je comprends la logique de ça, mais en fait, je me dis, si tu veux ça, en fait, passe à Android. Il y a deux OS avec des identités qui sont bien séparées aujourd'hui. Tu en as un où tu assumes d'avoir un écosystème qui est fermé, ok, tu es enfermé, mais tu as une simplicité d'utilisation, une sécurité, etc. C'est iOS. Et puis de l'autre côté, tu as Android où tu as une plus grande liberté, une customisation qui est plus poussée, peut-être un peu plus bordélique comme je le disais tout à l'heure. Et tu arbitres entre les deux. Et je trouve que forcer Apple à finalement devenir une sorte d'Android bis, je ne suis pas sûr qu'on rende service au final, à l'utilisateur final. C'est peut-être pas aller jusque-là, effectivement, mais c'est au moins permettre l'installation d'un store alternatif, c'est permettre de choisir ton navigateur par défaut, c'est permettre tout ça, désinstaller, si tu as envie de désinstaller un truc, mais ça reste naturel. Tiens, en fait, tu laisses appuyer ton doigt sur l'icône, tu la dégages, au revoir, quoi. Pas un truc où tu es bloqué, tu essaies de la supprimer, tu n'y arrives pas, etc. Alors, effectivement, le problème de l'Union Européenne, c'est qu'ils vont très loin. C'est comme Google Maps avec Android ou avec Google Search, vous avez tous essayé, même pendant les vacances, tu cherches un truc dans Google Search, ah super, tu cliques dessus, ah ben non, j'y arrive pas, Google Maps, machin truc, etc. Et tu pètes un plomb, quoi. Donc voilà, en fait, moi le problème, je pense que c'est surtout un problème de l'Union Européenne, c'est que de temps en temps, ils vont trop loin. Au lieu de leur dire, taper un peu sur le bout des doigts en disant, bon les gars, laissez de la place aux copains, aux autres navigateurs, laissez la place à d'autres stores, arrêtez de raqueter les développeurs, etc. avec vos coms qui sont parfois trop élevés. Sauf qu'en fait, les gars, ils font comme d'habitude, on fait des lois, on fait des machins, etc. Ben non, le cadre, c'est tout, c'est la messagerie, c'est machin, c'est ce que tu disais, c'est que tu arrives après à un niveau où, ben effectivement, tu transformes iOS en Android. Ouais, c'est clair. Moi, je suis un peu d'accord avec vous et je pense que il ne faut pas que l'expérience utilisateur finale soit dégradée. C'est ça le truc le plus important. C'est-à-dire que si tu as envie, comme tu le disais, d'être coucouné par l'écosystème Apple et tu n'as pas envie d'enlever Safari parce que tu es tes habitudes, parce que tu aimes bien e-message, parce que l'App Store, finalement, ça te rassure, tu n'as pas envie, tu es content de donner ton argent à Apple Il y a plein de gens qui sont comme ça, ils ont leur petit cloud, tout va bien. Ok, mais il faut, et si tu as envie après de bidouiller ton truc, d'enlever l'App Store et d'aller sur un truc, je ne sais pas moi, l'Epic Store ou peut-être que demain tu auras un Amazon Store, etc. Tu fais ce que tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Naviguer sur Chrome, aucun problème. Mais il faut que tu puisses garder l'expérience initiale utilisateur qui a été voulue par Apple. Je suis d'accord. Je pense que c'est ça le plus important. Je suis d'accord. Après, c'est une option supplémentaire pour bidouiller ton téléphone. Pourquoi pas ? Il faut voir la forme que ça va prendre. Donc on va voir comment Apple nous le présente. Mais ça va être intéressant quand même cette keynote du 9. Mais vous avez vu, il y avait plein de rumeurs sur des futurs produits. Alors ce n'est pas pour le 9, pour le coup. Notamment le petit robot. Alors on en avait parlé déjà, mais ça semble se préciser un peu. Il y a eu des infos de Marc Gurman qui connaît plein de choses et qui a toujours plein d'infos. Et donc du coup, il nous explique qu'Apple travaillerait pour 2026 sur un robot domestique. Alors quand il dit robot domestique, moi je me suis imaginé tout de suite Optimus de Tesla. Non, ce n'est pas ça les gars. Vraiment, il ne faut pas rêver. Ce sera un iPad monté sur un bras en gros. Ah oui, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Mais il n'a même pas des roulettes ? Alors je ne sais pas. C'est le mystère parce qu'il t'explique que ça va être... Parce qu'un iPad avec un bras... C'est vrai que s'il n'a même pas de roulettes, c'est un peu nul parce qu'ils expliquent que ça va être bien pour la vidéo. Comment il va faire pour avancer le gars ? C'est toi qui le porte. Ah oui, c'est toi qui le porte. OK, comme un iPad quoi. Oui, c'est ça. Donc ce n'est pas du tout un robot en fait. Donc je ne sais pas. Ce n'est pas précisé parce qu'ils expliquent que ça doit être une sorte de hub pour la domotique de la maison et qu'il pourrait aussi surveiller la maison. Donc j'imagine que s'il peut surveiller la maison, il doit quand même pouvoir se déplacer dans la maison. Donc peut-être qu'il aura des roulettes. Rassure-toi. J'espère qu'il aura des roulettes moi aussi. Mais en tout cas, ça sera une sorte de bras articulé avec un écran type iPad et qui sera optimisé pour les visioconférences, pour se tourner vers toi quand tu es en train de parler. Ce genre de truc. Le truc qui existe déjà chez Amazon depuis... Oui, enfin je ne sais plus. Ils avaient sorti finalement leur truc, leur robot domestique ? Non, ce n'est pas le robot. Tu sais, ils ont... Ah oui, le Alexa. Les cochons. Oui, oui, oui. C'est super. Les vidéos qui sont... J'espère que c'est un peu plus loin que ça. Sinon, il ne faut pas qu'ils appellent ça un robot. Sincèrement, là-dessus, moi j'ai un doute. Le truc en plus à moins de 1000 dollars, j'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt à une espèce de HomePod avec un iPad intégré. Moi, je vois un truc plutôt comme ça. C'est-à-dire que tu te retrouverais avec une station multimédia avec un bon son et un iPad avec iOS qui te permettrait peut-être, tu vois, de regarder des films, des trucs comme ça. Peut-être de bosser aussi. Mais qui... Voilà, ce serait le mix entre un HomePod et un iPad. Il ne faut pas qu'ils parlent de robots. Alors, ce n'est pas un robot. Non, non, non. Là, maintenant, un robot, c'est Boston Dynamics. Moi, je ne savais pas waouh, ça ne m'est pas très Apple. Ce n'est pas cet appareil qui fait un salto arrière. Non, c'est ça. Ou alors, c'est que s'il fait un salto arrière, c'est qu'après, tu l'amènes à l'Apple Store et il est cassé. J'ai essayé de faire une Boston Dynamics, mais ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché, les yeux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que je fais ? Une petite bague, peut-être ? Une petite blague ? Bague. Les blagues, on peut en faire. On peut en faire. Je peux vous en faire. C'est pour ça, je me suis dit peut-être une blague. Nico va me sortir une blague, j'adore. Une bague ? Une bague, pourquoi pas une bague connectée ? Oui, pourquoi pas. Sincèrement, tu vois, Samsung, c'est un peu compliqué. Moi, je n'aime pas ce produit, donc je suis un peu salot. Oui, j'ai un peu nul aussi, mais après... Mais le concept est quand même pas mal. Nous, on a pas mal joué avec ça cet été. Avec celle de Samsung ? Oui, celle de Samsung, elle s'abîme très rapidement. Elle est grosse. Mais t'imagines le concept by Apple avec un vrai design, avec un truc que tu oublies, et qu'elle lit. Moi, je pense que, sincèrement, c'est mieux qu'un HomePod ou un Echo Show version Apple. Oui, parce que c'est un côté statutaire, quasiment. Si tu arrives à voir, ah oui, il a une bague Apple. Je pense que pour certains, ça aurait du sens. Mais après, sur le type de produit, c'est pareil. La valeur ajoutée par rapport à une montre aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas suffisante. C'est vrai, c'est ça. Tu vois, tu as une Apple Watch. Mais bon. Sinon, je continue. Oui, vas-y. Prends-nous une autre blague. Ah, voilà. Ça, ça me plaît plus. Vas-y, vas-y. Oui, pourquoi pas des lunettes comme celles de Meta ? Là, il y a une vraie rumeur. Il y a une rumeur. Non, mais la bague aussi. Ça tombe. Il y a des brevets qui ont été déposés, etc. Mais oui, pourquoi pas des lunettes ? Parce que les lunettes, sincèrement, l'Apple Vision, on l'a vu, très sympa, beau produit, très cher, trop cher. Les lunettes Ray-Ban, sincèrement, de Meta, elles sont bien positionnées. Il y a plein de gens qui achètent un peu un gadget, etc. Mais parce que le tarif, il n'est pas déconnant. Vous avez des Ray-Ban, elles sont connectées, etc. Un petit partenariat avec, je ne sais pas, un autre fabricant de lunettes. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait jouable. Et parce que, pour le coup, là, la fonctionnalité, elle a du sens. Parce qu'on nous a longtemps vanté les lunettes avec de la réalité augmentée. Peut-être que ça reviendra à un moment, mais pour l'instant, c'est clairement pas prêt. Mais là, les usages IA intégrés par Meta dans leurs lunettes avec la possibilité, avec les caméras, d'analyser ce qui se passe autour de toi, de te dire, ah bah là, c'est tel monument, de traduire en temps réel un menu dans une langue étrangère, de te décrire le monde qui t'entoure et tout. Tu te dis, en fait, là, ouais, c'est pas mal, quoi. Là, ça pourrait être utile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle fonctionne bien, ses lunettes. Je pense qu'effectivement, Apple, ça pourrait l'emmener. Non, mais est-ce que ça ne serait pas plus un outil de voyage ? Parce que finalement, tu ne demandes pas ton menu. Enfin, tu ne voyages pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est un exemple, le truc du... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'il y a vraiment des usages qui font qu'au quotidien, tout comme ton smartphone, tu es obligé d'avoir cette paire de lunettes ? Tu vois, c'est ça la question. Ouais, alors je ne sais pas, là, on parle de lunettes de... Si c'est des lunettes de vue, ça peut être, je ne sais pas, tu regardes ton repas, il te dit le nombre de calories. Non, mais moi, nous, ça tombe bien. Alors, tous les soirs, on a des lunettes de vue. OK. Si ça te permet de bien voir et que tu as des fonctions supplémentaires, pourquoi pas ? Tu vois, moi, rien que le Bluetooth sur des petites lunettes pour écouter la musique, pour passer des coups de fil, machin, ça, c'est top. C'est super pratique. Mais pour tous ceux qui ne portent pas de lunettes... Des lunettes de soleil. Ouais, c'est ça. Des lunettes de soleil. À Paris l'hiver ? Non, mais à Paris l'hiver, non, ça, c'est des moufles. Voilà la blague. Les moufles Apple. Ah, voilà, les moufles connectés. J'adore. Non, mais moi, sincèrement, je pense qu'en fait, il faut réfléchir à l'écosystème. Maintenant qu'ils vont avoir un peu l'intelligence, ils vont être obligés d'avoir, en fait, ils vont créer quelque chose, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, effectivement, ils sont un peu en retard, ils courent après le train, mais ils nous ont quand même fait une belle démo des usages. En fait, c'est leur force numéro un. Tu vois la démo des usages, tu vois la présentation de Google, Made by Google, le 13 août, retour de vacances, etc., pendant que personne, tout le monde était sur la plage. Moi, je l'ai suivi, on l'a suivi, etc. On en parle dans un instant, ça sera la deuxième partie. Mais en fait, ils ont présenté, eux, leur intégration, ils sont vachement plus en avance qu'Apple sur l'intégration. Sauf que les usages, ils sont à des années-lumières d'Apple. Apple, il te voit le truc, t'as envie d'y croire directement. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais il me faut ça. C'est un super outil. Et donc, du coup, cette Apple intelligence, ils vont nous la mettre partout. Moi, je le sens, mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'eux, ils te mettent effectivement un assistant, des lunettes, des bagues, je ne sais pas quoi d'autre, mais il va bien y avoir tout un écosystème avec ça. On verra bien. On se fait une petite pause, les amis ? Allez. Vous avez vu, la rentrée, waouh, ça repart sur les chapeaux de roue. Deuxième partie de ce De Quoi Je Me Mêle dans un instant. Et on va évoquer, entre autres, le fameux Pixel 9 qui a été annoncé. Enfin, et toutes ses déclinaisons, parce que franchement, là, Google... La famille s'est grandit. Les Pixel 9. Ils se sont lâchés, vraiment. A tout de suite, De Quoi Je Me Mêle, deuxième partie, voilà, à tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.